Le phénomène Nadal Rafael Nadal, il nous parle du phénomène Nadal Au fil de la quinzaine, nous avons interrogé plusieurs anciens champions et entraîneurs afin de savoir ce que représente Rafael Nadal à leurs yeux, ce qu'il emprunterait à sa panoplie ténistique et ce que signifie sa décima. Un point de vue historique, c'est un exploit extraordinaire, que l'on ne peut comparer à rien d'autre. Cela revient à gagner 10 titres mondiaux en athlétisme ou dans n'importe quel sport. Un dixième titre ne sera pas synonyme de fin. Rien ne dit qu'il ne gagnera pas un onzième. C'est une performance qui vient d'une autre planète. C'est comparable à Michael Jordan, en basket, quand il était à son meilleur niveau, quand il avait gagné 3 titres, NBA, consécutifs. Ils font partie des tout meilleurs dans leurs disciplines respectives. Cela représente la même quantité de travail, d'investissement, de sincérité et d'honnêteté envers le tennis et tout ce qui y attrait. Pour tout cela, Rafa et son équipe méritent un immense respect. Si j'avais dû ajouter une de ces armes à ma panoplie, ça aura été le coup droit. Mon coup droit était un peu trop plat. Quand je ne sentais pas bien la balle, ça partout dans tous les sens. J'ai toujours rêvé d'avoir cet effet lifté, sur lequel j'aurais pu m'appuyer tous les jours. Pour moi, le revers était naturel. Je tournais juste les épaules, je pouvais être saoul, ne pas avoir dormi, ne pas avoir joué pendant deux ans. Avec le coup droit, c'est plus aléatoire, c'était plus… Voyons comment ça part aujourd'hui. Je n'aurais pas pris son mental car c'est trop intense pour moi. Je vois bien au-delà, de la décima. Je suis régulièrement en contact avec Carlo Costa, son manager. J'adore aujourd'hui voir Carlo Moïa avec lui, car c'est lui qui a la pris par la main sur les tournois quand il était gamin. Un joueur qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné. J'aime beaucoup son équipe, avec Benito, Per et Barbabio. Je les aime car ce sont des êtres humains extraordinaires. Ne point de vue ténistique, ce que fait Rafa est fantastique. Les deux dernières années, personne ne voyait Rafa gagner le titre. Et malgré tout, il est ressuscité, mais il est ressuscité à force de travail, de ténacité. Mais il faut bien dire que les deux autres au-dessus, Murray et Djokovic, ont baissé. Je ne limiterai pas le nombre, de Roland Garros gagné, à 10 pour Nadal. Il a le potentiel pour gagner 11 ou 12 fois d'ici à la fin de sa carrière. La façon dont il réussit et a réussi est tout bonnement extraordinaire. C'est vraiment difficile à imaginer qu'il est possible de jouer au niveau auquel il joue pendant deux ou trois ans. Alors pendant toute la durée de sa carrière. C'est un athlète hors norme. Ce qu'il fait ici, on pourrait ne plus jamais le revoir dans le tennis. Après, ce n'est pas impossible, on ne sait jamais. Martina Navratilova a bien gagné Wimbledon neuf fois. Mais nous avons vraiment de la chance de voir un homme remporter ce tournoi aussi exigeant physiquement et mentalement, contre certains des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, comme Novak Djokovic ou Roger Federer, ou Andy Murray, ou Stan Wawrianka, tous ces grands compétiteurs, qu'il affronte à son époque. C'est digne d'un extra-terrestre. Si j'avais le coup droit de Federer, le service de Peut, Sampra, la volée de Dberg et le revers de Djokovic. Je pense qu'avec ça, Rafa aurait un joli défi à relever. Mais je ne suis pas convaincu que ce défi serait suffisant. C'est un fait incroyable dans le monde du sport. Nous avons eu une chance immense de voir jouer en même temps les deux champions que sont Rafa et Federer. Non seulement pour leur qualité de joueur, qui sont évidentes, mais aussi pour la façon dont ils ont fait la promotion du tennis dans le monde entier. C'est un exemple extraordinaire pour les enfants, on peut être à la fois l'un des plus grands champions de l'histoire du tennis et adopter un comportement qui aide les enfants et les jeunes qui les voient jouer au tennis. C'est un personnage à part, qui développe un talent à part, qui n'est pas comparable à celui de Federer, mais qui est un talent extra-tennis en ce sens que, et on oublie souvent de le dire, c'est un défenseur, le plus grand, le meilleur qu'on ait jamais vu, mais aussi un grand attaquant. Il ne gagne pas ses matchs sur terre battus en mettant 45 fois la balle dans le cours mais en étouffant au fur et à mesure ses adversaires, physiquement et ténistiquement avec 5, 6, 7, 8 frappes qui sont envoyées à plein régime et qui finissent par tuer tout le monde. C'est l'apothéose pour lui. Ça ne lui apportera peut-être pas grand-chose sur le plan du palmarès mais c'est quand même prodigieux d'enferdisse d'affilée. C'est aussi un gentleman, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est éduqué, qui se comporte comme un vrai sportif en toutes circonstances. C'est l'histoire du Zimbolt, qui a 9,8 secondes dans les pattes sûrement à la naissance, qui arrive à les réaliser parce qu'il bosse, mais s'il avait eu 10,5 secondes dans les pattes, il aurait pu travailler tout ce qu'il voulait, il ne serait jamais arrivé à 9,8 secondes. Nadal. Nadal, il a dans la tête et dans le mental, cette qualité formidable qui lui permet d'être présent tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque semaine, cette qualité et ce talent que les autres ne peuvent pas avoir à ce moment-là. Je ne sais pas comment expliquer aux gens. J'essaie d'expliquer aux gens ce que ça représente. Il n'y a pas de mots, car il faut être bon, au bon moment, ne pas avoir de blessures. Des matchs durs et compliqués il y en aura, des balles de 7 à sauver il y en aura. Et ça dure comme ça, année après année. Et le type est toujours là. C'est un truc de malade mental. C'est un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il faut que ce soit fait pour qu'on se dise que c'est faisable. C'est un truc unique et pour moi. C'est un génie. Je ne crois pas que tu te rends compte que ce mec en a gagné 10 d'affilée ? 10 années. 10 tournois. On peut pas et c'est impossible et comment tu fais ? C'est un truc qui n'existe pas. On ne verra jamais ça. C'est vraiment un immense génie. Tout le monde a déjà tout dit sur ce dixième sacre. Déjà, il n'y a pas vraiment de mot pour décrire ce que cela représente de gagner une fois Roland Garros et donc pour en gagner dix et c'est un truc qu'on ne reverra plus jamais dans l'histoire. Je remercie la vie de m'avoir donné l'occasion d'être contemporain de Nadal et de l'avoir vu jouer en direct, de mener ma carrière en même temps que lui. C'est comme avoir vu jouer Maradona, comme avoir vu jouer Jordan et c'est un truc qui n'est pas normal. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. On n'avait jamais pensé qu'il pourrait en gagner deux, trois, quatre, cinq et c'est une histoire sans fin. Quand il aura 50 ans, je pense qu'il s'arrêtera. En fait, je ne suis pas sûr de trouver les mots pour expliquer ce qu'il est en train de réussir à des gens normaux. Gagner Roland Garros une fois, c'est presque impossible. Gagner Roland Garros cinq fois, c'est impossible. Gagner Roland Garros dix fois, je ne sais pas comment le décrire. Rafa mérite le respect, l'admiration et l'amour de tous. C'est un modèle pour nombre de personnes qui suivent le tennis. Il est toujours modeste, c'est un chic type et on tombe tous sous son charme quand on le rencontre. Après tout ce qu'il a déjà fait, après avoir réussi l'impossible avec cette décima, je tiens à lui rendre hommage. A Wimbledon, j'ai joué sept finales donc j'aurais pu gagner sept fois, ce n'était pas impossible. Pote Sampra a remporté les sept finales qu'il a disputées. Federer a joué dix finales et s'est imposé à sept reprises. C'est possible, mais encore faut-il le faire. Encore une fois, pas mal de joueurs sont arrivés à sept sacres, alors que neuf finales, dix finales, dix victoires, personne ne l'a jamais fait. Quand on revient sur son cours préféré, cela revient à se retrouver à la maison, dans son salon. Du coup, quand il, Rafael Nadal, revient sur le cours central, il a l'impression d'être à la maison. Il s'est approprié ce cours. C'est là qu'il joue son meilleur tennis. Cela s'est vérifié à de maintes reprises. S'il y a une chose que je prendrais chez lui, c'est son instinct de tueur. Pour moi, il n'a pas besoin d'en gagner dix pour que ça devienne dangue. Mais bon, le chiffre est tellement beau, tellement rond, tellement spectaculaire, tellement idyllique, qu'un dixième titre, ce serait une merveille. Il n'est d'ailleurs pas impossible que, s'il en gagne dix, il en gagne ensuite onze. Onze, c'est moins joli, mais parce que dix, c'est vraiment le chiffre parfait. Je pense qu'il va y arriver à dix, parce qu'il a encore trois ou quatre ans pour le faire. La première fois qu'il a gagné à Madrid, je lui ai remis le trophée. Dans mon speech, j'ai dit, Nadal est un grand champion, mais quand il va apprendre à jouer au tennis, personne ne pourra plus le toucher. Tout le monde a soufflé en m'écoutant dire ça, mais ensuite, ils ont compris. Car Nadal servait alors à cent cinquante km baroblique H, jouait à trois mètres de la ligne. Il gagnait déjà, mais ensuite, il est devenu monsieur Roland-Garros. Sur le cours, Nadal dépense deux fois plus d'énergie que son adversaire. Il doit être en parfaite condition physique pour aboutir et il travaille comme un chien pour ça. J'espère qu'il va jouer encore longtemps car il est nécessaire au tennis, exactement comme Roger Federer. Il a toujours les pieds sur terre, même après tout ce qu'il a fait. J'espère qu'il va rester Nadal et jouer encore cinquante ans s'il peut. Et qu'il restera dans le tennis une fois sa carrière terminée. C'est un très grand champion, à tous les niveaux, sur et en dehors du terrain. Je pense que c'est un record qui ne serait jamais égalé. Gagner dix fois le même grand chelème, je ne crois pas que ça soit quelque chose qu'on puisse reproduire. Ce sont des chiffres qui resteront dans l'histoire. Ce que fait Rafa est quelque chose d'extraordinaire pour le tennis espagnol mais d'un autre côté c'est quelque chose qui pèsera sur les épaules des prochaines générations de joueurs car les attentes seront immenses. Sous-titrage Société Radio-Canada